... Bienvenue à nouveau sur Village Semence avec les éditions France Agricole. J'ai le plaisir désormais d'accueillir Adrien Pelletier et Yannis Hirière. Bienvenue. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes tous deux paysans boulangers et co-auteurs d'un livre à paraître, Né paysan boulanger, le guide très pratique. C'est quand même un renouveau du métier. C'est le sujet de cette table ronde aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, un petit peu pour poser le cadre, pourquoi avez-vous tous les deux fait le choix d'être paysans boulangers et quel est l'intérêt de cette double activité ? Oui, donc pour ma part, je me suis installé il y a 6 ans en fait, et en revenant sur la ferme familiale, qui est une ferme séralière dans un contexte agricole très très séralier, dans le nord de la Beauce, assez conventionnelle, je me suis installé en fait avec mon frère, qui avait cette vocation de faire de la panification à la ferme. Et donc, à partir de ce moment-là, on a décidé de monter ce projet retour aux sources à la ferme familiale, et pour principalement quand même donner du sens au métier de céréalier, redonner du sens parce qu'on valorise le grain de céréale par le biais de la transformation à la ferme, en farine, en pain, et on a un produit fini à la fin qui correspond à une vraie attente au niveau sociétal. Donc il y a tous ces enjeux-là qui font que le métier de paysan boulanger, dans mon cas, ça a permis vraiment d'aller dans ce sens-là, et puis par la suite, en tant que passionné de tout l'environnement en fait qui existe autour de ce métier-là, nous sommes allés vers des pratiques agroécologiques, en faisant de l'agroforesterie, vers de la sélection variétale de blé, et donc, voilà, Paysan Boulanger, c'est aussi un projet, c'est pas juste faire du pain à la ferme, c'est aussi un projet qui a du sens dans sa globalité, c'est un projet global. Yannis, vous aussi, vous trouvez, c'est pour ça que vous vous êtes installé, pour ce projet global du métier ? Alors complètement, mais pour ma part, mon parcours est différent de celui d'Adrien, je ne suis pas issu du monde agricole. J'ai travaillé plusieurs années à l'étranger, dans le secteur privé, en production de semences, puis après, sur des projets de sécurité alimentaire, avec des petits agriculteurs, plutôt sur de l'agriculture vivrière, et c'est ces expériences qui m'ont donné envie, de moi aussi, me lancer dans la production, de m'ancrer dans un territoire, de produire une nourriture pour une partie de la population de ce territoire-là, une alimentation de qualité, via des techniques agricoles, donc je suis installé sur un GAEC en agriculture biologique, donc via des pratiques agricoles techniques, modernes, et respectueuses de l'environnement, et des agriculteurs, permettant, et c'est très important pour moi, et pour nous sur le GAEC, de dégager un revenu. Donc c'est pour ça que je suis parti, avec cette idée de transformer un produit, j'ai été très vite attiré par cette chaîne, blé, farine, pain. C'est pour moi, et vu mon origine d'orcade familiale, non issue du monde agricole, de réenchanter le métier de céréalier. Je ne me serais jamais installé seul sur une production de céréales en filière longue. Cette dimension que donne la transformation, que donne l'accompagnement du grain jusqu'au pain, elle donne une dimension qui est extraordinaire au métier d'agriculteur. Et pour compléter ce que disait Adrien, fixer cette valeur ajoutée, fixer de la valeur ajoutée sur sa ferme, c'est une manière très importante pour assurer du revenu, pour gagner en indépendance, par rapport notamment à l'aval de la filière. Ça permet de créer des fermes vivantes, avec du lien social, avec des échanges avec les consommateurs. Et ça permet aujourd'hui à des orcades familiaux, notamment, de s'installer sur de petites surfaces. Ce qui ne serait pas possible sur des filières longues. Donc voilà, c'est toutes ces raisons qui m'ont motivé pour m'installer en tant que paysan boulanger. Merci. C'est vraiment intéressant que vous ayez deux profils différents. Je pense que ça a dû être une richesse aussi pour l'écriture de votre livre, dont on va parler justement. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre ? Peut-être Yanis ? Alors ce livre, il part d'un constat. C'est que le métier de paysan, faire du pain sur sa ferme, ça a des racines qui s'ancrent dans l'agriculture d'antan. Mais c'est aujourd'hui un métier à part entière. C'est un métier qui est en plein essor et qui est profondément moderne. Et on a souhaité compléter les ouvrages qui existent aujourd'hui sur ce sujet en dressant un tableau le plus exhaustif possible pour accompagner notamment des porteurs de projets qui souhaiteraient approfondir certains sujets. Donc on l'a construit comme un guide pour ces porteurs de projets-là. On souhaite aussi que ce livre puisse s'accompagner des boulangers qui se poseraient des questions sur leur matière première ou qui voudraient se tourner vers l'agriculture, vers l'origine de leurs grains. Ça peut être aussi un outil pour des animateurs qui accompagnent des groupes, qui accompagnent des projets. Voilà, donc on a essayé de monter ce livre comme un outil de vulgarisation, en essayant d'expliciter le plus clairement possible les notions, toute la réalité qui compose le métier de paysan boulanger. On y a aussi introduit des aspects plus techniques pour pouvoir nourrir la réflexion de gens initiés qui connaissent déjà un petit peu le métier. Voilà. D'accord. Adrien, vous voulez ajouter quelque chose sur la construction de ce livre ou le processus d'aigriture ? Oui, tout à fait. En fait, ce livre, on le donne en intitulé « Redonner de la valeur au grain ». Donc, redonner de la valeur, c'est de la valeur économique, de la valeur sociale, de la valeur environnementale, de la valeur nutritionnelle. Et donc, on voit bien, il y a différentes facettes à travers le métier de paysan boulanger. Différentes facettes qui sont clairement expliquées dans le livre parce que c'est une trousse à outils. Le métier de paysan boulanger, ce n'est pas un métier, ce n'est pas deux métiers, ce n'est pas juste produire du grain et transformer en pain. C'est aussi le fait d'être meunier, donc transformer le grain en farine. Donc là, il existe des milliers de manières de faire, des milliers de manières de procéder. À chaque paysan boulanger, sa manière de faire. Donc, on essaye dans le livre d'étayer toute cette diversité de pratiques. Donc là, c'est très intéressant pour un porteur de projet qui souhaite aller plus dans le détail. Donc, on a toute une partie pour dimensionner le projet. Dimensionner le projet, quand on démarre, ce n'est pas forcément évident. Est-ce qu'on va faire le pain une fois par semaine ? Plusieurs fois par semaine ? Est-ce qu'on va travailler seul ? Est-ce qu'on va travailler à plusieurs ? Donc, c'est tout un arsenal de... C'est un guide pratique, voilà, pour les personnes qui veulent approfondir le sujet, d'y trouver les réponses. Et paysan boulanger, donc, je le disais, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois métiers. En fait, c'est vraiment une dizaine de métiers confondus. On peut aller de la sélection de la céréale en pratiquant la sélection sur sa ferme de manière plus ou moins spécifique. Après, on va être aussi gérant d'entreprise. On va travailler sûrement à plusieurs. Donc, il y a le travail de groupe. Voilà, il y a le métier de la comptabilité, le métier de la commercialisation. Donc, il y a vraiment, voilà, tout un panel de métiers. Donc, on essaye, dans le livre, de tourner le livre vers l'avenir, vers l'avenir de ce beau métier qui va nourrir les gens durablement avec une céréale produite durablement dans un terroir. Donc là, il existe encore des centaines d'innovations possibles qui permettent de tourner le métier vers l'avenir, que ce soit, donc, par la maîtrise de pratiques agroécologiques en diminuant le travers du sol, tourner vers l'agriculture biologique de conservation des sols, de pratiquer de l'agroforesterie, réintroduire la diversité biologique dans le système agricole, de faire de la recherche sur le levain. Voilà, il existe plein d'innovations qui sont aussi expliquées dans ce livre de manière très concrète avec des projets de recherche actuels. Je vous remercie. Vous avez parlé de réenchanter le métier. Je trouve que vous arrivez très bien à le rendre, à faire transparaître cet enchantement. On a des étoiles dans les yeux. Bientôt, retrouvez bientôt ce livre aux éditions France Agricole pour tout apprendre sur le métier de paysan boulanger. Bon salon ! Merci Camille ! Merci beaucoup !